bonjour c'est ken aujourd'hui on va voir comment faire pour progresser aux traction déjà comment faire pour réaliser une traction ça demande énormément de force comment faire pour avoir assez de force pour une traction et comment progresser il ya plusieurs méthodes avant pour commencer à faire traction moi je vous invite à avoir des élastiques une poulie si vous êtes en salle avec la poulie ou sinon avec les élastiques voilà ce genre d'accessoires moi je tourne avec la marque pour guidance et la marque bimax c'est deux marques que j'ai testé que je trouve bien je mets les liens dans la description sous la vidéo donc l'élastique ici je mets mon encre de porte en haut ici je mets mes élastiques dans l'encre de porte ici grâce à ça je vais pouvoir commencer à travailler la gestuelle de traction et augmenter ma force au fur et à mesure que je veux augmenter la résistance des élastiques ok ça paraît tout bête mais c'est ça en fait une traction moi je fais 75 kg je fais une traction je dois reporter 75 kg ça demande beaucoup de force quand même faut porter son poids donc là que les astiques je vais pouvoir augmenter un peu pour essayer de gagner en force donc ici je m'asseoir hop penche en avant j'essaie d'avoir d'être aligné avec les astiques pour que ça représente les tractions ici et je tire là d'accord là les mains après les assises que j'aime bien c'est que les mains sont libres je peux les tourner un petit peu et c'est pour essayer d'acquérir assez de force ici dans le dos pour pouvoir faire mes tractions je tire je reviens ok j'essaie de faire des séries c'est pour acquérir cette force pas besoin de dépasser plus de 6,8 rep à aller jusqu'à 6,8 rep ça permet de travailler la force et la masse musculaire si on veut gagner qu'en fort pour être en dessous des sirèves même en dessous des cinq rep mais si vous voulez rester à faire plusieurs traction ou à la fourchette idéale c'est entre 6 et 10 rep hyper trop vite force avec un temps de repos assez long parce que vous voulez gagner en force donc ça c'est vraiment le premier premier exercice c'est ça pour commencer à acquérir une certaine force pour pouvoir développer après les tractions donc on va ajouter de plus en plus de tension dans les élastiques pour acquérir de la force donc bras ouverts ici maintenant sur la barre suite sur une barre de traction paille deux possibilités une que j'aime bien c'est ici je vais mettre un élastique je met mon genou ou le pied ici bras ouverts non plus je vais tendre les jambes plus la six baron aidé moi là j'ai pris un élastique dur il va m'aider énormément très facile ici là je fixe mes hommes plates j'essaie d'avoir une traction propre d'accord je suis très aidé par les élastiques ici ok peut le faire pareil que les autres et assez que je vous montrais tout à l'heure avec la signe et la chevière c'est la même chose là ici si je veux réduire un peu la tension de l'élastique je mets un ou deux genoux pareil donc là je vais être un peu moins aidé ici ok ça permet de bien réussir à faire mouvement en étant aidé par l'élastique donc l'élastique je trouve que c'est vraiment le top pour ça ça peut vraiment vraiment être aidé sinon l'autre solution l'autre solution je veux prendre une chaise ou un banc d'accord ici je mets les pieds sur le banc et je m'aide plus ou moins des jambes pour faire on va donc mes jambes vont m'aider à lever et je freine la descente d'accord je contrôle donc je suis vraiment aidé par les jambes ici pour pouvoir faire mes tractions d'accord je mets plus ou moins des jambes plus je vais y aller en force moi je vais m'aider des jambes ok ensuite on va commencer à changer la prise de main commence à acquérir assez de force on arrive de plus en plus à le faire bas ouverts c'est comme le plus dur ensuite on va changer la prise de main venir prise de main serré là je vais être aidé par les biceps j'ai beaucoup plus de force en étant aidé par les biceps d'accord c'est beaucoup plus facile ici je monte je freine la descente pareil je cherche absolument à pousser les épaules en arrière si je fais ça comme ça ici les épaules en roulant en avant j'inhibe le dos alors que traction main ouverte on est vraiment sur le dos donc traction main serré pour être aidé les biceps pousse les épaules en arrière on abaisse les épaules pour que le dos travaille aussi ici là ici d'accord je contrôle ma descente ok là je veux vraiment acquérir cette force donc moi je vous invite à essayer d'en faire une bonne dizaine d'accord si le sens ce que vous faites une bonne dizaine de rêve comme ça m'a ouvert en fait au moins trois quatre d'accord ou essayer de faire le plus possible ensuite une méthode qui est vraiment bien pour gagner en force mais avant passer par les étapes que je vous ai fait que je vais montrer avant avec les élastiques aidé par les élastiques aidé par le banc la prise de main comme ça on peut le faire un peu aidé par le banc d'accord et ensuite la phase la méthode excentrique c'est vraiment une méthode la plus efficace pour gagner en force c'est à dire ici je vais m'aider du banc ou juste sauter peu importe et je vais freiner la descente donc la phase concentrique c'est à dire la montée je la fais pas d'accord j'essaie d'être aidé le plus possible soit ici je mets du banc soit je saute d'accord peu importe ici je sors bien à la poitrine hop et je freine la descente ok donc là c'est pour accueillir cette fois c'est à dire sur les dix rèves je vous ai dit à l'heure c'est de faire diane de rèves vous avez peut-être en faire que cinq les cinq dernières là ici fait cinq propres cinq dernières c'est trop dur vous aidez du banc hop et vous freinez la descente on ça donne d'énormes probatures c'est très très dur mais par contre ça a forcé votre corps à créer à recruter de nouvelles fibres musculaires pour avoir maximum de force et ensuite la même chose ici vu que c'est très dur une traction comme ça ici donc les épaules basses on monte on descend contre la descente c'est très dur et ben c'est la même chose vous faites exactement pareil ici hop je lâche mon pied lâche le pied sur le banc j'allais mon pied du banc et je freine la descente d'accord et je recommence là vous avez vraiment gagné énormément en force à vraiment vous aider pour réussir à faire vos premières premières tractions et ensuite pareil j'arrive bien les tractions tractions sont je vais gagner encore plus de force je veux vraiment améliorer mes tractions pas pareil je prends un poids assez conséquent je mets ici j'accroche bien entre les jambes ok là je vais sauter pour m'aider ou alors je mets le pied sur le banc ici hop je lâche et je freine la descente ici d'accord je saute je freine la descente d'accord là avec une surcharge encore faut savoir que phase excentrique la descente par rapport à la phase concentrique la montée phase excentrique donc vous pourrez la descente vous avez à 150% plus de force que pour tirer d'accord donc c'est normal qu'on a beaucoup plus de force à freiner un mouvement que à se tirer ok donc avec une charge avec un sac à dos on freine la descente le plus possible et pareil vous faites sur trois à cinq répétitions comme ça pas content de repos assez long prenez bien trois minutes de repos vous faites trois quatre séries d'accord deux fois par semaine c'est déjà beaucoup parce que ça donne de grosses courbatures faites entre une et deux fois par semaine entre trois quatre cinq séries au pire si vous faites que le dos idéalement si on veut vraiment progresser pour le dos il faut faire ce genre d'exercice en exercice de base quand vous mettez d'abord trois quatre séries sur les tractions et ensuite vous faire un exercice pour le dos merci ce que vous maîtriser plus facilement comme le rowing je pense au rowing donc un exercice comme un tirage le bûcheron ici là avec un poids assez lourd on va chercher à pousser l'épaule en arrière et tirer le coude là ici on n'est pas sur le même angle contraction mais on va quand même travailler le dos et c'est cette force qu'on va acquérir ici pas vraiment nous aider aux tractions on fait un premier exercice les tractions avec une méthode d'intensification donc d'abord les élastiques d'accord puis c'est après qu'on passait surtout la phase excentrique qui tabasse d'accord que vous êtes rendu à la méthode excentrique on freine la descente faites trois quatre séries ensuite faites deux trois quatre séries en bûcheron ici avec un halter ou pareil avec l'élastique 1 ici une jambe devant une jambe derrière je vais tirer d'accord là pas avec l'élastique on va travailler le dos sous un autre angle mais ça ça va vraiment vous aider aussi pour faire les tractions d'accord action ici aidé par les par la chaise d'élastique ou après en phase rowing tirage l'élastique en haut ou l'élastique au milieu en tirage ici ça revient au même que sur le banc avec un halter c'est exactement pareil tirage horizontal c'est pareil d'accord un peu plus haut ni un peu diagonale mais le mouvement il reste ici perpendiculaire au corps d'accord sinon l'élastique à mi-hauteur là on est vraiment perpendiculaire comme le bûcheron d'accord et là vous pouvez remettre en force on a vraiment de la force sur le tirage comme ça de face ça va vraiment vous aider aussi aux tractions ok j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider pour réussir à faire votre action et progresser aux tractions que moi par un commentaire comment vous avez vous pro et ses autres actions si vous arrivez déjà faire des actions si vous avez d'autres méthodes à conseiller n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao